Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Flosstube. Eh oui, ça y est, j'en refais un. Alors Flosstube, on va parler de quoi ? Normalement, on ne parle que de fils. Moi, je parle de fils et de DP. Eh ouais, eh ouais. Donc, on va commencer par les projets terminés. Je les ai mis de côté. On va commencer par un projet terminé et monté. Je vous l'avais déjà montré, terminé. Maintenant, je vous le montre. Terminé et monté. Ah, non, c'est bon. Donc, c'est ce petit coussin comme ça. Vous l'avez vu en vlog, si vous suivez mes vlogs. C'est le petit coussin que j'ai fait avec la licorne qu'on avait terminé. L'arrière, il est comme ceci et je l'ai bien fourré. Donc, voilà. Ma fille, elle est très contente. Elle va pouvoir le prendre dans sa chambre. Donc, moi aussi, je suis très contente qu'elle soit contente. Ensuite, en projet terminé. Nous avons terminé. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans le précédent vlog. Il va falloir que je note quand même ce que... Dans le précédent Flosstube. À part que je note ce que je finis quand même et dans quel Flosstube j'en parle. Donc, ici, le petit ours comme ceci, il est très, très joli. Je ne l'ai pas encore lavé. Donc, il passera au bain incessamment sous peu. Mais c'était très agréable à faire. C'est mon fils qui l'a fait en majeure partie. Et moi, j'ai terminé parce qu'il en a des marques. Voilà. Et pour Tiffany, c'est un petit peu le même... La même chose. Elle l'a fait, on va dire, 9 dixièmes, elle l'a fait. Et moi, j'ai terminé le 1 dixième. Je crois que j'ai été en manque de fil dans celle-ci. Dans cette toile-ci, j'ai été en manque de fil marron foncé. Pour faire les contours. Ouais, j'étais en manque de fil. Et je crois que c'est pour ça aussi que je l'avais repris. Parce que j'avais vu qu'on allait être en manque de fil. Donc, voilà. Il est très joli aussi, vous voyez. Celle-ci, elle va s'estomper parce qu'on avait mis un vert. Oups. Et elle ira aussi sur coussin. Toutes les deux vont aller sur coussin. Et vous allez voir dans les avancées qu'il y en a un autre qui arrive. Qui n'est pas fini, mais qui arrive. Voilà. Ça, c'est projet terminé. Ça, non. En autre projet terminé. Enfin, j'ai fini un DP que j'ai eu en cadeau. Voilà. C'était une toile partielle. Ça a été très vite. Je l'ai fait en vidéo pour mon autre chaîne. Donc, ouais. C'était très, très rapide. J'ai bien aimé la faire. Par contre, elle reste quand même assez pliée. Je ne sais pas si je vais l'encadrer ou pas. Je vais peut-être l'envoyer à un centre de soins pour... Ah, non. Non, non, non. Non. Je sais ce que je vais en faire. Je vais la mettre en cadre. Je vais la mettre en cadre. Ouais. Il va falloir que je fasse attention à ne pas l'abîmer plus. Donc, voilà. Normalement, là, il n'y a pas de danger. C'est OK. Ça passe. Ensuite, projet terminé, encore une fois. Eh bien, écoutez, j'ai fini le salle de... Aïe, aïe, je me pique. Le salle de Duren Jones. Voilà. Il est comme ceci. Il est trop, trop kiki. Donc, j'ai eu quelques déboires, je vous l'avoue. Il y a... Attendez, parce que moi, j'ai accroché mes fils d'intérieur. C'était les fils que j'avais en trop. Et au cas où, si j'en avais encore besoin, voilà, je les avais accrochés là. J'ai galéré avec ce côté-ci de bordure. Je vous l'avais déjà dit dans le précédent Flos Tube, normalement. Ensuite, j'ai galéré aussi parce que je n'avais plus le même bleu qu'ici pour finir tout le reste. Donc, ça fait que j'ai utilisé un autre bleu. Mais je trouve que ça va. Ce n'est pas choquant, quoi. Ce n'est pas du tout choquant. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelques petites erreurs, mais qui ne sont pas non plus très visibles. Et franchement, je trouve ça très joli. Par contre, est-ce que je recommencerais un salle en point estampé comme ça ? Je ne sais pas. Pourtant, j'en ai des projets. Je vous l'ai dit. J'ai un projet comme celui-là que j'aimerais bien faire. Et peut-être plus tard parce que le point compté, ce n'est pas trop ma cam, déjà de base. Et il faut être trop concentré. Et puis, si vous vous trompez, il faudrait... Ah non, je galère déjà avec un produit comme ça. Alors, je n'ai pas envie. Ou alors, je fais un point compté par un point compté. Clairement. Mais bon. Mais lui, il était simple. Franchement, il était simple. Étant donné que c'était des petites sections comme ça, c'était vraiment simple. Après, moi, j'imprime et j'ai barré au fur et à mesure. Je vais vous montrer notamment sur le Papa Neyel. Il est où, Papa Neyel ? C'est des diagrammes gratuits. C'est pour ça que je me permets de vous les montrer parce que ce sont des diagrammes gratuits. Vous allez sur son site Facebook, Duren Jones Cross Stitch. D-U-R-E-N-E-E-J-O-N-S Cross Stitch. Voilà. Et vous allez trouver, voilà. Il est ici. Vous voyez, moi, j'ai barré certains trucs parce que, voilà, on y a retrouvé. Et je trouve ça plus simple. Après, je ne l'ai pas mis. Il y a un truc qui existe, mais c'est payant et je ne peux pas me payer. Voilà, tout simplement. Ça reste du plaisir. Ça ne doit pas rester quelque chose de très, très cher. Même si on sait très bien que les loisirs créatifs coûtent parfois très cher. Mais sinon, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a fait super plaisir de voir les motifs comme ça dans le Père Noël qui se sont créés. Ça m'a fait super plaisir. Je n'imaginais pas ça, en fait. C'est discret. Ça fait du relief, en fait. Et ça fait trop joli. Franchement, je suis très contente de moi. Donc ça, je vais le mettre certainement en cadre pour l'année prochaine à Noël. Voilà, pour la déco de Noël de l'année prochaine. Ensuite, on va parler un petit peu de projet que j'ai avancé ou non. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est le quatrième. On aura fini la collection. C'est le pingouin, comme ceci. Donc voilà, c'est le tout début. Ce sont les prémices. C'est Tiffany qui l'a commencé. Elle ne m'a rien demandé pour le moment de le faire. Vous voyez que c'est une enfant. Vous voyez, il y a des moments où elle ne pique pas droit, mais ce n'est pas grave. C'est son plaisir. Donc je la laisse faire. C'est très bien comme ça. Et elle le finira quand elle le finira. Moi, après, je le fais quand vraiment elle n'en veut plus. Elle me dit, maman, tu peux me l'avancer ? Oui, je l'avance. Sinon, elle le fait et c'est très bien. Ensuite, j'ai ici cette toile-ci que je n'ai pas avancée. C'est la toile du petit hibou. On est toujours au même point. Je vous montre l'arrière. Vous verrez mieux. On est toujours au même point. Alors oui, moi, l'arrière, c'est dégueulasse. Moi, ce n'est pas les trucs très jolis. Vous voyez, mais après, je me dis l'arrière, on ne le voit pas. Je m'en fous. Voilà. Et si je veux vraiment qu'on ne le voit pas parce qu'il va se voir, je mettrai un truc derrière. Mais ouais, non, j'aime beaucoup. Mais pour le moment, je n'ai pas sorti ma loupe. Donc, ça attendra. Ça attendra. Ensuite. Là, ici, j'ai fait quelques points. C'est ma tasse de novembre. J'ai fait quelques points dessus. Je n'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, vous le savez très bien si vous suivez dans les vlogs que ma vie a été très chamboulée ces derniers temps. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai quand même avancé sur certaines choses. J'ai commencé à faire l'intérieur ici de la mousse. J'ai fait un petit peu le bord ici. J'ai fait l'heure. Mais je me rends compte qu'il y a des moments où je fais des bêtises dans mon point de croix. Parce que moi, normalement, je pars d'en bas à gauche pour aller en haut à droite. Et je repars dans l'autre sens comme ça ou comme ça, peu importe. Mais je pars toujours de gauche à droite. Et il y a des moments où je ne pars pas de gauche à droite. Je pars de droite à gauche. Et ça m'embête parce que du coup, ça ne fait pas un aspect... Enfin, de loin, ça ne se voit pas. Mais de près, ça ne fait pas un aspect net. Donc, ça m'embête un petit peu. Mais sinon, j'aime toujours la faire. Elle est très, très agréable à faire. Elle n'est pas prise de tête. Et bon, voilà. Elle n'est pas trop confetti non plus. Bon, bien sûr, on a deux, trois points qui se battent en duel quelque part. Mais sinon, non, ça reste vraiment très agréable. Là, j'avais dit que j'allais faire quoi comme couleur ? Ouais, je voulais faire la mousse d'abord. D'abord, je voulais faire la mousse et ensuite attaquer le reste ici. Mais on verra bien. C'est pas dur. Si je ne la reprends pas tout de suite, on verra bien. Mais c'est parce que je veux prendre celle de février. J'ai envie de commencer celle de février. Ah bah ! Ça, c'est celle de décembre. Donc, j'ai même mis celle de décembre à commencer. Ça, c'est celle que j'aimerais commencer. Je vous la remontre, mais elle n'est pas commencée du tout. Voilà. Peut-être faire le décembre d'abord ? Je ne sais pas. Étant donné qu'on est au mois de décembre. Je pense que c'est faisable. Je pense. Ensuite, celle-ci, c'est quoi ? C'est celle que je viens de montrer, ça. Et oui, oui. Voyons, tu t'emmènes. Tu t'emmènes les pinceaux. Alors, ici, c'est ma toile Tiana. Enfin, je l'appelle toile Tiana, mais en fait, c'est toile princesse. Voilà. J'ai quand même bien avancé. J'ai fait ici. J'ai rempli un petit peu. Et j'y vais par quoi ? Voilà. Là, je fais le haut, comme ça. Elle est très, très simple à faire aussi. Il y a quelques points comme ça que j'ai oubliés, mais ça, ce n'est pas grave. On va revenir dessus. Je ne sais même pas pourquoi je les ai oubliés, ces points-là, en plus. Mais ce n'est rien de grave. Je vais revenir dessus. Mais elle est très, très simple aussi. Et elle n'est pas fatigante. Du tout, du tout, du tout. Donc ça, je suis contente également. Ça, c'est un des coussins que j'ai en plus grand. C'est un 50 par 50. Normalement, c'est 45 par 45. Et là, c'est une 50 par 50. Ensuite, ça, c'est la Stitch. Normalement. C'est le coussin Stitch que j'ai avancé également un petit peu. Mais là, on est dans du confetti, confetti. Donc je ne sais pas si vous verrez grand-chose. De loin, ça commence à bien prendre forme. On voit bien les motifs. De près, ça fait un peu plus brouillon. Regardez. Quoique. Quoique. C'est parce que moi, en fait, je suis toujours rivée dessus comme ça. Donc ça ne va pas. Mais en tout cas, on voit que là, j'ai fini toute la lune. Voilà. Toute la lune, elle est finie. Ce morceau-là, il est fini. Oui, j'ai quasiment fini la totalité du haut. Je me concentre vraiment sur la partie là, du haut. Là, ici. Jusqu'à ce point. Je me concentre vraiment sur cette partie-là. J'aimerais bien la finir pour après avancer comme ça. Et je me fais des petites sections, en fait. Mais je la trouve très jolie, très, très belle. J'espère que ma fille, quand elle va la voir, elle sera contente parce que c'est pour elle. Voilà. J'essaie d'avancer. Après, je me fais ouvrir mes envies. J'espère qu'elle l'aura pour l'année prochaine. J'aimerais bien en finir deux de coussins cette année. Même si je sais que c'est utopique. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ça, je vais montrer. Ça, je vais montrer. Ça. Ma toile super héros pour celle que je vais envoyer à un service pédiatrique. Écoutez, je l'ai commencé et j'ai fait la tortue. Je ne sais toujours pas quelle est la tortue. Qui c'est la tortue ? Il faudrait que je sache. C'est la tortue avec le bandeau bleu. Voilà. Je crois que c'est Raphaël. Raphaël. Je ne sais plus. Donc, je vais faire bonhomme par bonhomme. Donc là, je vais faire la tortue d'abord. Ensuite, je suis le Spiderman et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est assez rapide. Franchement, le bonhomme, je l'ai fait en quoi ? En deux sessions. En deux sessions de pas grand chose de temps. Franchement, parce que je l'ai faite et j'ai fait d'autres choses en même temps. J'étais interromptue par les enfants. Donc, ce n'est pas des grosses sessions. Celle-ci, je ne l'ai pas faite. Pas encore. C'est en point compté. C'est la mini. Donc, celle-ci, en fait, il faudrait que je la quadrille pour pouvoir la commencer. Mais je n'ai pas le courage de quadriller. De quoi elle a le courage de le bandeau ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce serait un peu tout assez court, je pense. Ensuite, ça, je voulais m'en faire. Alors. Alors, voilà. Je suis sortie de reste. Il ne me reste que trois. Ça va. Ça inflose ce tube quand même assez court. On est d'accord. On est d'accord. J'ai aussi avancé un tout petit peu. Vous n'avez pas vu grand chose. Je crois que j'ai fait une ligne sur le coussin Spiderman pour mon neveu. Mon amoureux, comme je l'appelle. Voilà. Alors, on a fait ici. Je crois que j'ai refait des lignes là. Enfin, voilà. Ouais. Elle est bien aussi. Pour le moment, je ne vois pas de décalage. Donc, ça, c'est agréable quand on ne voit pas de décalage. Donc, celle-là, j'aimerais bien aussi la finir pour cette année. Ouais. J'aimerais bien la finir cette année pour pouvoir lui donner. Je ne pourrais pas lui donner son anniversaire. C'est un anniversaire, c'est au mois de février. Donc, ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible. À moins vraiment de m'y mettre tous les jours au moins trois heures. Oh non, peut-être pas trois heures. Mais peut-être à moins de me mettre tous les jours dessus pendant au moins une heure. Peut-être encore à la rigueur. Mais vraiment pas sûr. Ensuite, il y a toujours celle-ci. Celle-ci, ben, je n'ai pas avancé du tout parce que je n'ai pas envie de me dégoûter de cette toile parce que je la trouve très jolie. Mais j'ai fait tellement d'erreurs que ça m'horripile, en fait. C'est très joli. On ne voit pas les erreurs. Je suis d'accord avec vous, on ne voit pas les erreurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je le suis. C'est déjà pas mal d'être d'accord avec soi-même. Mais voilà, les erreurs, elles me font mal au cœur. Donc celle-ci, pour le moment, je ne la touche pas. Pour le moment, je ne la touche pas. J'essaye de l'oublier. Et j'y reviendrai un jour. J'y reviendrai, ça c'est sûr. Mais quand ? On ne sait pas. Et la dernière que je vais vous présenter. J'en ai pas plus d'entends, mais je pensais que j'en avais plus d'entends. Ah non, parce que je dois en commencer une. Je vais vous montrer laquelle. Bon, vous devez vous douter. C'est la Pokerwontas que je n'ai pas touchée. Ah si, si, j'ai touchée. Si, 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 si. Depuis le dernier FlosTube, j'ai touchée. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas dire de bêtises. Je vais te caler derrière. Parce que sinon, tu vas te faire la mâle. Depuis le dernier FlosTube, je l'ai touchée. J'ai fait... Ben voilà, ça se voit. Il me manque cette partie-là, c'est tout. Et une fois que ça sera fait, j'ai dit que j'allais entamer... Parce que j'ai déjà entamé aussi des petits points prunes. Qu'il y a là. D'après mes souvenirs, j'avais dit que j'allais terminer la partie... La ligne manquante ici, en noir. Là, ici. J'ai dit que j'allais faire ça. Et que j'allais regarder ce qu'il y avait en plus. Et je crois que c'est les points bleus que je vais faire en premier. Ou ce qu'il y avait en moins que j'avais dit du coup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de points bleus. Ouais. Je vais faire les points bleus. Comme ça, au moins, ça finira les feuilles. En plus de ça, ça commencera les feuilles. Pour les finir. On va faire ça. Oui, oui, oui. Voilà. Pour vous montrer correctement. Alors, celle-ci, si elle est comme la stitch avec les détails et tout. Si c'est bien converti. Hum. Ça va être magnifique. Et ensuite. Ben, vous n'êtes pas sans savoir depuis que je vous le dis. Dans les unboxings. Que je participe à un sale. Donc, un sale, c'est un stitch long. Donc, c'est une... Comment dire ? C'est une toile que l'on brode pendant toute une période. On se prévoit des périodes comme ça. Et là, c'est la toile de l'hiver. Organisée par Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Donc, vous voyez, c'est cette toile-ci. Donc, c'est une toile qui fait 27 sur 28. En 14, c'était avec deux brins. Il y a du backstitch. Je crois qu'il y a deux couleurs de backstitch. Attendez, je vais vous le dire. Trois couleurs de backstitch. Et on a 24 couleurs au total. On la commence à partir de demain. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Donc, c'est à partir de demain qu'on le commence. Ben oui, parce que c'est aujourd'hui l'hiver. Donc, voilà. Elle est comme ceci. Donc, voilà. Celle-ci, je la prends pour partir chez ma maman. Donc, je prends celle-ci pour partir chez ma maman. Je prends, je vais vous montrer. Parce que cette, c'est du tricot. Donc, ça, je vous le montre aussi dans le flos tube. Je vais vous montrer ce que je vais prendre. Donc, ça, c'est la plaquette de couleurs. Voilà. Je ne vais pas vous les montrer en détail. Vous allez le voir au fur et à mesure sur la toile. Si vous voulez me voir, peut-être que je filmerai toutes les sessions du salle. Et je le mettrai sur la deuxième chaîne. Voilà. N'hésitez pas, la deuxième chaîne, je crois qu'elle est en bas de ma poilée. Tout à fait, si ça vous intéresse. Si elle n'y est pas, dites-le moi. Je vous le mettrai. J'ai même un Insta que je commence à mettre un peu plus dessus. Parce que je me sens un peu mieux. Donc, j'arrive à me diversifier plus. Donc, voilà. Alors, ensuite, en tricot, je voulais vous montrer. J'ai fait deux projets totalement terminés et cousus. Mal cousus, mais cousus quand même. Ça aurait dû le bloquer, mais ce n'est pas grave. J'ai fait ce snood pour Dragan tout en gris. Il y en voulait un. Je lui ai demandé si le gris, ça lui convenait. Il m'a dit oui. Alors, je l'ai fait avec le motif le plus simple. Je vous invite à aller voir sur l'Instagram des éditions Draco qui avait partagé le diagramme. Et celui-ci en fait aussi partie. Mais c'est une autre version. C'est la deuxième version que moi, j'ai faite en bicolore comme ça. Voilà. Celui-ci, c'est pour Tiffany. Alors, je suis bête. Au lieu de rentrer mes fils, je les ai coupés un rein. Mais bon, ce n'est pas grave. Elle le met quand même. Au pire des cas, elle plie une partie et ça ne se voit plus. Tadam ! C'est magique. Et puis, c'est avec la laine de chez Action que je l'ai faite. Eh bien, écoutez, c'est bien souple. Après, moi, je ne tricote pas très, très serré avec les aiguilles circulaires. C'était aussi un test avec des aiguilles circulaires. Et je le trouve bien souple, bien moelleux. De toute façon, ça se voit en fait. Ça se voit. Elle ne pique pas et elle tient chaud. Donc, écoutez, pour faire des écharpes comme ça, je trouve ça très, très bien. Donc, ça, c'est deux produits terminés. Je trouve ça pas mal parce que du coup, on est à un, deux, trois, quatre, cinq produits terminés quand même avec le point de croix. Ensuite, du coup, il me reste quoi comme laine pour ça ? Il me reste ça et j'ai déjà, comme on dit, castonné le début pour faire un snood encore avec la même chose pour Dragan mais en rose. Donc, on verra bien à qui je donnerai certainement à ma nièce. Mais j'attends des aiguilles plus, moins longues comme câble pour pouvoir essayer de tricoter en rond. Voilà, c'est des tests de tricot en rond. Donc, ça, si je reçois les aiguilles avant de partir, je prendrai pour partir. Oh, sinon, ça, je vous l'avais montré que j'avais reçu ma laine pour, que j'avais pris chez Action. Je vais en faire des chaussettes. Je ne savais pas quoi, mais pour finir, je vais en faire des chaussettes. Elle est comme ceci. Donc là, teintée comme ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je vais faire, je vais essayer de trouver un modèle de chaussettes très simple, sans motif, sans fioriture, pour pouvoir faire ces chaussettes. Ça, c'est les aiguilles à chaussettes non circulaires. Et j'ai envie de savoir tricoter avec ça. Donc, ce sera un apprentissage. Et j'ai commencé à monter ce fameux pull. Je vous montre. Oh, non, 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 t'accroches pas comme ça. Ça, c'est les chaussures de mon fils qui vont mettre pendant Noël. Je ne vois même pas ce qu'elles prendront. que sa marraine lui a pris. Il y a du fil par tout. Donc, ce n'est pas ce côté-là. C'est l'autre côté. Alors, j'ai commencé à coudre tout du long. Voilà. Je ne verrai peut-être pas bien, là. Ici. Voilà. J'ai cousu toute la glissière, là. Il y a une glissière à coudre. Je l'ai cousue. Ça, c'est l'arrière. Ouais, ça, c'est l'arrière. Ensuite, il faut que j'assemble avec l'avant. Et en fait, en assemblant l'avant, vous avez aussi la même chose qui vient devant comme finition. Et en fait, en venant sur les épaules, ça s'accroche dans le dos pour serrer. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. C'est avec l'arrière de chez Action, je crois. Ouais. Et du coup, il y a les manches qui sont en attente. Voilà. Elles sont encore en attente. Est-ce que je vous réflexe vers-ci ? Rien n'est moins sûr. Vous voyez, c'est ce genre de... C'est celui-là que je dois mettre sur l'avant. Et en fait, à la fin, là, le fil, je vais le rentrer. Mais je pense que je vais faire mon tricotin. Ce sera mieux. Ce sera mieux de le faire en tricotin. Quoique, il se roule tout seul. Donc, ouais, ça ira. Et en fait, vous rentrez les fils dans le tube. Et vous venez faire votre nœud derrière. Je vais vous montrer le modèle. C'est celui-là. Voilà. C'est celui-là que j'ai décidé de faire. Alors, si ça vous intéresse, c'est le magazine Bergère de France. Soirée et fête 11 modèles. Et c'est le numéro 9. Voilà. 2017. Je sais que parfois, les... Les diagrammes sont gratuits. Donc, je vais vous donner le numéro. Peut-être qu'il sera gratuit aussi. C'est le... Comment tu t'appelles ? C'est le numéro 3. C'est le pull d'ONU. Voilà. Si ça peut vous intéresser. Voilà. Voilà pour ça. Et j'ai toujours que je vais prendre dans la voiture. C'est le poncho pour Tiffany. Je ne sais pas si elle le mettra. Si elle ne le met pas, ce n'est pas grave. Je le mettrai au relais pour le donner. Ou alors, je lui donnerai une de mes nièces si elle le veut. Voilà. Comme ça. Et il me reste ça. Accrocheté. Elle sent bon. Elle sent le lénor. Elle sent le lénor. J'avais mis une lingette de lénor dans mon sac. Il ne me reste que ça accrocheté. Donc, je me dis que je peux peut-être le terminer pendant mes 4 jours chez ma maman. Voilà. Voilà. Bon. Sur ce. Mais écoutez. Ça n'aura pas été une vidéo très longue. Mais c'est très bien aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des encours tricot, crochet, point de croix, d'épée et autres. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours pas fait si vous le désirez. Si vous ne voulez vraiment voir que des choses d'activités manuelles, fausses tubes, tout ça, n'hésitez pas à aller sur ma seconde chaîne. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera également là-bas. Et puis, voilà. Si vous ne savez pas comment mettre comme commentaire, vous pouvez mettre un petit arc-en-ciel. C'est émogis de la chaîne. Et vu que c'est Noël, on met des Papa Noël, on met des tapins, on met des bonhommes du neige. Enfin, voilà. Bon. Je vous laisse. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.